Enchaînons immédiatement en parlant de l'invité du net, nous recevons Sharon Dipita qui est présidente de l'agence DIPCAM. Alors, DIPMAN. DIPMAN, d'accord. Oui, DIPMAN, d'accord. Il faut que je change de l'UNET. Il le faut. Alors, Sharon Dipman est donc auteure du classement des 10 jeunes Camerounais. Sharon Dipita. Sharon Dipita. Voilà, Sharon Dipita, présidente de l'association DIPMAN. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. De l'agence DIPMAN. On s'entrevne, on s'entrevne, on s'entrevne, on s'est pas… Accordez-vous. C'est bon, on est accordé, c'est bon. Bon, on arrête. Pour définitivement, on reçoit Sharon Dipita qui est présidente de l'agence DIPMAN. C'est bien ça ? Effectivement. Voilà. Et qui est auteure du top 10 des 10 Camerounais qui influencent les réseaux sociaux, Twitter en particulier. C'est ça ? Nous avons élaboré un classement, un classement il y a une semaine exactement. Et le classement est appelé le top 10 influencers. Oui. C'est le classement des 10 jeunes les plus influents des Camerounais sur le net et particulièrement sur la réseau social. Ah, vous avez dit jeune, c'est mort, pour moi c'est mort alors. Non mais pourquoi, c'est jusqu'à 77 ans ? Ah d'accord. Et vous disiez que la femme de 62 ans était vieille tout à l'heure. Par rapport au plus, elle est vieille. Mais on a bien envie de savoir sur quelle base est-ce que… vous n'avez même pas eu le temps de saluer les téléspectateurs, mais bon. Nous sommes en convivialité. Voilà, nous aurons compris. Donc, bonsoir chers téléspectateurs. Et le classement, ça m'intéresse. Sur quelle base ? Quels sont les critères ? Alors, je dois dire que déjà notre agence est spécialisée en communication digitale. Oui. Nous avons une agence 360, ça veut dire que nous travaillons sur les médias et sur les hors-média, tout type de médias. Mais nous choisissons de nous spécialiser sur les nouveaux médias, le digital, Internet, les réseaux sociaux, le mobile, très important. D'accord. Et également, je vais vous révéler quelque chose, à la fin de l'année, nous venons avec des écrans qui diffuseront de la publicité ciblée. D'accord. Ça veut dire quoi, la publicité ciblée ? Publicité ciblée, vous êtes un monsieur d'à peu près 42 ans. Oui. On vous propose une voiture. Oui. Et à la jeune dame de 27 ans, on lui propose une robe de mariage. D'accord. Parce que vous partez du principe que tous les hommes de 42 ans peuvent acheter une voiture. Alors, ça dépendra du lieu où on se trouve. Est-ce qu'on est dans une banque ? Là, le monsieur de 42 ans qui vient dans une banque pourrait acheter. Ah, d'accord. Donc, quand un monsieur de 42 ans va dans une banque, ça veut dire que lui, il peut acheter une voiture. Moi, ça m'intéresse, cette affaire de Twitter, d'affluencers. Bien sûr. Alors, dites-moi, les critères, c'était lesquels ? Alors, nous avons utilisé deux robots. Oui. Deux robots qui ont permis de calculer et de classer à la fin les dix personnes les plus influentes sur Twitter. Je dois dire que les robots sont de très bonne qualité. Ce sont les robots les plus puissants au monde. Et ils nous ont donc permis, pour le premier, d'avoir ces dix-là sur la base… Vous avez fait ça ici, au Cameroun ? Oui, bien sûr, à Douala. D'avoir les dix sur la base de leur influence sur Twitter, de leur activité, également de la pertinence de leur opinion. Comment vous jugez l'influence ? C'est-à-dire que dès qu'ils disent un truc, il y a des gens qui les suivent ? Est-ce qu'il y avait déjà des nominés, justement, des présélectionnés à l'avance ? Alors, il n'y avait pas de présélectionnés. On a travaillé sur la base de 50 000 Camerounais qui sont sur Twitter. Oui. Et le robot nous a permis d'avoir les dix premiers. D'accord. Comment on a fait pour avoir des chiffres sur l'influence ? On a fait un ratio des abonnés sur les abonnements. D'accord. Et les premiers qui sont montés, c'est ceux qu'on a vus, Samuel Eto'o, Asseline Foto ou Chouchou Mpaco. Vous avez choisi les stars ? Que les stars, apparemment ? Non, nous n'avons pas choisi. C'est le robot qui a décidé que c'est les stars. Mais pourquoi le robot n'a pas choisi ? Alors, ce sont des personnes qui tweetent tous les jours, qui sont en contact avec d'autres internautes, qui partagent de l'information, parce que c'est ça le but de Twitter. Twitter, c'est l'instantanéité, c'est le réseau social de l'instantanéité. D'accord. Je suis à Douala, je suis dans un quartier où une maison a pris feu et le feu a ravagé, je ne sais pas, une cinquantaine d'autres maisons. Je filme, je fais un petit commentaire, je mets un hashtag, je tweet. Mais Sharon, dites-moi, c'est quoi l'objectif, en fait, de ce sondage-là ? Alors, c'est très important de le dire. Nous avons pensé qu'il faut mettre en avant ce qui le mérite. Tout le monde peut dire, je suis bon, je suis le meilleur blogueur. Mais quelle est la preuve ? Nous avons voulu avoir des preuves. D'accord. Et bien sûr, ce sera utile pour des marques, pour des entreprises, pour des partis politiques, pour les leaders d'opinion, pour les journalistes. Si vous pensez à un parti politique, vous pouvez écouter un gars qui sait influencer les gens, on va le chercher sur Twitter. Exactement. Et le gars, il ne gagne rien ? Celui qui est dans le top 10, il ne gagne rien ? Alors, à la base, un blogueur, il le fait par passion. Oui. Il ne le fait pas par intérêt quelconque. Est-ce qu'il peut profiter de sa passion, justement ? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que moi, je consulte au quotidien. C'est ma passion de consulter, de donner des conseils aux gens. Et je me sens bien, je m'épanouis et je fais du fric. Mais pourquoi avoir choisi Twitter ? Twitter est particulier. C'est un réseau social assez difficile. Vous savez, déjà au Cameroun, on a une difficulté à trouver de l'information. Et Twitter, encore plus que les autres. Facebook, on pouvait aller sur la base de Facebook avec 840 000 Camerounais. Mais on a choisi Twitter. Parce que nous pensons que Twitter peut être un levier d'information. Si je réussis à toucher une cinquantaine de personnes qui sont assez influentes, je fais passer le message beaucoup plus rapidement. Voilà. Vous faites un classement d'été libre prochainement, non ? Bien sûr. Voilà. Dès que vous le faites, vous venez nous dire. Bien. OK, merci infiniment. Un big up à Annie Payet qui est septième, quand même. Ah, oui, oui. Elle est septième du classement. Elle est septième du classement. C'est vrai, je me disais bien qu'elle passe son temps. Elle ne bosse pas beaucoup, Annie Payet. Big up, Annie. Non, sérieusement. C'était qu'elle dort à peu près 6 heures par jour et le reste du temps est 8. Est 8. Voilà. Maintenant, c'est ce que tu fais sur la machine, Annie. Merci justement à Annie Payet qui est la chargée de production de cette émission. Merci à vous, Vanessa Baot, qui en a suivi de l'assistance de production. Et merci à Thierry Abena, notre chef de plateau. La réalisation aujourd'hui est terminée par Valérie Nganza. Et nous disons merci également à toute son équipe. On se retrouve en 10 prochaines filles. Oui, mais cette fois-ci, je me tape l'incruste. J'ai eu l'émission, vous avez fait un programme à deux le week-end. Moi, je fais partie. Non, 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 on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce week-end ? Cabaret ? Boîte, boîte, boîte. Boîte de nuit ? Resto ? C'est vous qui payez le resto ? Non. Je consomme. Très bonne semaine à vous, très bon week-end et très bonne semaine prochainement. On se retrouve vendredi prochain avec de nouveaux invités. On espère que vous vous serez là. Nous, on sera ici, c'est certain. Et on vous souhaite d'être avec notre compagnie. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501